Appui au développement de l'art, la culture et l'éducation en Côte d'Ivoire, c'est la raison d'être de l'ONG Audace. Chaque année, elle traduit cette ambition au travers du concours féminin d'art oratoire et de débat. Et il est à sa sixième édition. Déjà, la grande innovation, c'est que nous nous sommes tournés vers l'enseignement technique et professionnel. D'habitude, nous étions plutôt vers l'éducation nationale. Et nous avons constaté que les élèves de l'enseignement technique et professionnel, qui, dès l'acquisition de leur diplôme, sont sur le marché du travail, ont souvent des problèmes pour se présenter lors des entretiens d'embauche. Ils ont du mal à argumenter et à se présenter de façon convenable. Donc, nous nous sommes dit que ce concours était vraiment idéal pour les aider à relever le défi du marché professionnel. Ce concours d'art oratoire et de débat, prenant ainsi la culture de l'excellence, s'inscrit dans la vision du président Alastane Ouattara de faire de la jeunesse ivoirienne une élite. Je voudrais donc saluer cette belle initiative de l'ONG Audace Côte d'Ivoire, sans oublier tous les différents partenaires ou sponsors qui l'accompagnent dans cette belle aventure culturelle pour forger à terme un citoyen nouveau et épanoui. La prise de parole en public est une forme d'art. Il s'agit de transmettre un message à un public d'une manière qui soit à la fois significative et mémorable. Les meilleurs orateurs sont capables non seulement de capter l'attention de leur public, mais aussi de la maintenir tout au long de leur discours. Mais pour le commun des mortels, ce n'est jamais facile de prononcer un discours en public, encore moins de l'écrire. On se retrouve parfois bien seul face à la page blanche. C'est pour cela que je voudrais dire un grand merci. Et je voudrais qu'elle soit ovationnée, cette personne que je l'ai citée. Il s'agit de Flora Zoumé. Ce challenge d'art oratoire et de débat se veut un cadre d'expression par excellence pour fouetter le leadership de la jeunesse féminine ivoirienne en dopant sa capacité de prise de parole en public. Dans la catégorie art oratoire, les finalistes ont été soumises au thème relatif à la contribution de l'enseignement technique et professionnel au développement industriel de la Côte d'Ivoire. Pas moins de 5 minutes, pas plus de 7 minutes. Top chrono. De nos jours, le défi de l'employabilité, de l'insertion socio-professionnelle est très inquiétant. Plusieurs personnes gagnent des diplômes dans la société. L'enseignement technique et professionnel étant une tanière d'apprentissage et de formation précise offre un moyen au secteur industriel d'être solide. Le premier pilier du développement de la Côte d'Ivoire, c'est l'habitude. Aujourd'hui, face aux nombreux défis que la mondialisation impose aux différents pays en voie de développement, la Côte d'Ivoire souhaite se réinventer en orientant désormais son essor sur une fiscalisation de son économie. Jusqu'à récemment, l'enseignement technique et la formation professionnelle de Côte d'Ivoire formait environ 5% des élèves de ce pays. Le constat commun, le succès de ce pays a reposé sur l'agriculture. Quant à l'enjeu aujourd'hui, il est de faire en sorte que nous ayons un pays à revenu intermédiaire supérieur. Cette ambition se réalisera par l'industrialisation. Pour y arriver, il faut des investissements de tout ordre, au plan des infrastructures, des équipements, des financements, etc. La finale de la catégorie « Débat » a confronté les candidates sur les congés de maternité. La lourde tâche aura consisté à justifier en quoi il constitue un obstacle ou une opportunité à l'employabilité de la femme. Selon ces lois, aucune femme ne peut être licenciée par son employeur dès qu'elle est en état de grossesse. Mais le malheureux constat est que ces employeurs, poussés par la recherche du profit, ne respectent pas la loi qui est dessus. Car pour eux, la femme au congé de maternité n'est pas productive. Par conséquent, les employeurs sont réfugiés. L'organisation de la femme, par contrement, par l'employabilité de la femme dans tous les secteurs d'activité et régulièrement dans les entreprises ou services. Les services qui ont des compétences et des idées améliorées ne peuvent pas oser son travail. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Au-delà de la dynamisation des aptitudes féminines à tenir un argumentaire structuré, cohérent et convaincant, ce sont les partenaires qui se sont vus gratifiés par le succès de cette sixième édition. Nous sommes très heureux d'avoir participé avec la marque Perfect au concours Art Oratoire. Nous sommes à notre cinquième participation. Nous sommes très heureux de participer à un tel concours qui permet à la jeune fille d'avoir une belle expression orale, qui permet à la jeune fille de développer ses aptitudes oratoires et intellectuelles, qui lui permettra plus tard de bien s'insérer dans le tissu professionnel. Et pourquoi c'est important pour nous de participer à ce concours ? C'est que ça rentre vraiment dans le cadre de notre ONG, Yelenba Women in Action, qui justement milite pour l'autonomisation de la femme. Et donc, nous, nous continuons de soutenir cette initiative d'Oda CI parce que nous trouvons que c'est clé, clé, clé pour le leadership des femmes. Et donc, encore une fois, félicitations pour cette initiative. Je suis présidente de la Fondation Yangoran-Porquet pour la culture et l'éducation. Et c'est à ce titre que je suis invitée cet après-midi à la sixième édition du concours d'art oratoire de l'ONG Audace. Mais c'est également la quatrième participation pour la Fondation parce que nous croyons fermement que l'art oratoire est un outil extraordinaire et une façon de permettre à nos jeunes de s'exprimer pour atteindre les objectifs qui se fixent au cours de leurs études. Le sujet est extrêmement difficile cette année, je tiens à le souligner. Il est vrai que nous sommes dans l'environnement du lycée technique et la première question portée sur l'industrialisation par rapport à la formation technique. Mais il était difficile pour les jeunes de s'exprimer là-dessus et c'est compréhensible. Donc, ils n'ont pas démérité, ils se sont battus, ils se sont bien exprimés. Les gagnants correspondent, je pense, au choix du public. Donc, le choix du juré était celui du public. Nous les encourageons, nous espérons qu'ils seront encore plus loin et nous espérons effectivement être encore l'année prochaine avec l'ONG Audace et les autres partenaires pour soutenir cette très belle action. J'y ai participé à double titre en tant que membre du jury mais également en tant que représentant de la Fondation Bénédicte-Janine Kakuziagou, la Fondation BGKD qui, on le sait, fait la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que de l'art, mais également fait la promotion de l'éducation. Savoir s'exprimer fait partie de l'éducation. C'est inciter notre jeunesse aujourd'hui qui est exposée à pas mal de contenus qui ne sont pas du tout instructifs sur Internet, par exemple, les ramener à l'essentiel, les ramener à l'intellectuel, les ramener au savoir. Et savoir bien s'exprimer, notamment pour des étudiants du secteur professionnel, c'est aussi se préparer à l'insertion professionnelle, savoir se présenter, savoir se mettre en valeur, savoir mettre en valeur leur entreprise, leur travail, également communiquer leur vision, leur rêve, et donc d'une certaine façon et à tout point de vue, bien communiquer, c'est aussi se réaliser. Plus de partenaires s'intéressent à ce concours qui s'impose, plus d'écoles sollicitent leur participation à cet événement qui arbore progressivement une étoffe nationale. L'ambition pour les éditions prochaines, c'est de continuer la collaboration avec l'enseignement technique et professionnel à travers le Centre Ivoirien pour le développement de la formation professionnelle SIDFOR. Désormais, le concours s'ouvre à d'autres élèves hors d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada